Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, Ce n'est pas que lui ou ses parents ait péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y a là, cela va, et s'en retourna à voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant, disaient, N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, C'est moi. Ils lui dirent donc, Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a loin mes yeux, et m'a dit, Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, Je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, Mais où est cet homme ? Il répondit, Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, Il a appliqué de la boue sur mes yeux, Je me suis lavé, et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit, C'est un prophète. Les juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la vue. Jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogeèrent, disant, Est-ce là votre fils ? Que vous dites né, aveugle. Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent, Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs. Car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dire Il a de l'âge ? Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Il lui dire Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l'injuriaient Et lui dire C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse mais celui-ci nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire. Il lui répondit Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré il lui dit Crois-tu au fils de Dieu ? Il répondit Et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui ? Tu l'as vu lui dit Jésus et celui qui te parle c'est lui. Et il dit Je crois Seigneur et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit Je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ses paroles lui dire Nous aussi sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit Si vous étiez aveugles vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites Nous voyons et c'est pour cela que votre péché subsiste.